Bonjour à toutes et à tous. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo sur les 10 étapes pour immigrer en Québec, si l'administration considère qu'une entrevue est requise, vous pourrez être convoqué soit par le ministère du Québec, soit par l'ambassade du Canada, soit par les deux. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les questions les plus fréquemment posées durant les entretiens pour l'immigration au Québec et je vous donnerai quelques conseils dans chaque partie. Nous commençons. La question à laquelle vous ne devriez pas échapper est bien sûr 1. Pourquoi voulez-vous immigrer au Québec ou au Canada ? Il s'agit là certainement de la question la plus difficile car il n'y a pas de réponse type. Vous devez montrer ce que le pays va vous apporter mais aussi convaincre l'examinateur que vous désirez réellement vous installer et non pas uniquement gagner de l'argent pour l'envoyer dans votre pays d'origine. Soulignez, par exemple, les avantages du système canadien pour élever vos enfants ou vos futurs enfants et, surtout, ne récitez pas un texte récupéré sur Internet. Grand 2, question générale. 2. Comment vous appelez-vous ? Quel est votre nom de famille ? Quel est votre prénom ? Quel est votre nom de jeune fille ? Épelez, s'il vous plaît. 3. Quelle est votre date de naissance ? Quand êtes-vous né ? Vous avez quel âge ? 4. Où êtes-vous né ? Quelle est votre ville ou pays natal ? 5. Quelle est votre nationalité ? 6. Où habitez-vous ? Quelle est votre adresse actuelle ? 7. Depuis quand habitez-vous à cette adresse ? 8. Avez-vous déménagé depuis que vous avez entamé la procédure d'immigration ? 9. Présentez-vous. Présentez-vous en quelques mots. 10. Qui est le requérant principal ? 11. C'est la première fois que vous faites une demande d'immigration au Québec ou au Canada ? Ce sont généralement les premières questions que l'on pose dans un entretien. Elles sont faites avant tout pour vous détendre avant de passer aux questions plus importantes telles que « Pourquoi voulez-vous immigrer au Québec ou au Canada ? ». Elles permettent également à l'examinateur ou l'examinatrice de se faire une idée sur votre niveau réel en français. Prenez donc le temps de formuler des phrases complètes. Par exemple, à la question « Où êtes-vous né ? », ne répondez pas « à Sétif » ou « au Népal », mais « Je suis né à Sétif » en Algérie » ou « Je suis né à Djanakpur au Népal. Grand 3. Le français. 12. Parlez-vous français ? Vous parlez français ? 13. Où avez-vous appris le français ? 14. Pendant combien de temps avez-vous étudié le français ? 15. Quel est votre niveau de français ? 16. Quelle est votre langue maternelle ? 17. Parlez-vous d'autres langues ? Lesquelles ? 18. Quelle langue vous paraît la plus facile, en dehors de votre langue maternelle ? Pourquoi ? Vous avez probablement passé un test ou un examen de français. Cependant, l'examinateur ou l'examinatrice peut vérifier si votre niveau réel correspond bien à celui indiqué sur votre certificat ou votre diplôme. Tout comme pour les questions générales, vous devez prendre le temps de formuler des phrases complètes et il serait bon que vous vous remémoriez votre apprentissage du français avant l'entretien car, avec le stress, il n'est pas toujours évident de se souvenir de certains détails comme le nombre d'heures ou même les difficultés que l'on a rencontrées. Grand 4. Votre situation familiale 19. Êtes-vous marié ? Depuis quand ? 20. Est-ce que votre situation familiale a changé après que vous avez rempli le formulaire d'immigration ? 21. Comment s'appelle votre mari ? Votre femme ? Quel est le prénom de votre mari ? De votre femme ? 21. Quel est le nom de jeune fille de votre femme ? 22. Quelle est l'occupation, le métier, le travail de votre époux ou de votre épouse ? 23. Est-ce que c'est votre premier mariage ? Combien de fois avez-vous été marié ? 24. Avez-vous des enfants ? Combien d'enfants avez-vous ? Avez-vous des enfants d'un autre mariage ? 25. Est-ce que vos enfants habitent avec vous ? 26. Quel est le nom, l'âge, la scolarité de votre ou vos enfants ? 27. Désirez-vous immigrer avec votre époux ou votre épouse et vos enfants ? Qu'en pensent-ils ? 28. Avez-vous des frères et des sœurs ? Combien ? 29. Est-ce que votre famille connaît votre projet d'immigrer au Québec ou au Canada ? Si oui, qu'est-ce qu'ils en pensent ? 30. Est-ce que votre famille a l'intention de vous rejoindre au Québec ou au Canada ? 29. Il faut évidemment que vos proches vous soutiennent dans votre volonté d'immigrer au Québec. 30. Votre époux ou votre épouse, si vous êtes marié, ainsi que vos enfants doivent non seulement vous suivre, 30. mais également désirer, tout autant que vous, cette nouvelle vie. 31. N'hésitez pas à préparer cet entretien ensemble, en particulier si vous comptez immigrer avec votre époux ou votre épouse ou vos enfants. 31. Chacun doit montrer autant de motivation, mais sans utiliser les mêmes phrases. Grand 5. Vos contacts au Québec 31. Avez-vous de la famille ou des amis au Québec ou au Canada ? Connaissez-vous des gens au Québec ou au Canada ? 32. Sont-ils ou sont-elles immigrants ou immigrantes ? Si oui, depuis quand vivent-ils ou vivent-elles au Québec ou au Canada ? 33. Où habitent-ils ou habitent-elles ? Quelle est leur adresse ? 34. Quel est leur métier ? 35. Comment les avez-vous connus ? 36. Est-ce qu'ils ou elles parlent français ? 37. Est-ce que vous discutez souvent ensemble ? 38. Que vous ont-ils ou ont-elles dit du Québec ou du Canada ? 39. Accepteraient-ils ou accepteraient-elles de vous loger quelque temps ? 40. Sont-ils prêts ou sont-elles prêtes à vous aider à vous adapter ? Attention, la question des contacts au Québec ou au Canada est à double tranchant. Connaître des gens dans votre futur pays d'adoption est théoriquement un atout, mais à condition que ces derniers soient parfaitement irréprochables. S'ils sont ou ont été en situation irrégulière, ou bien s'ils sont au chômage depuis longtemps, ou encore s'ils ont commis des délits, l'examinateur ou l'examinatrice risque d'estimer qu'ils seront un frein à votre intégration, ou tout au moins qu'ils ne pourront pas vous venir en aide. En outre, vous devez connaître leur adresse et leur numéro de téléphone, et si l'administration les contacte, ils devront confirmer leur désir de vous aider dès votre arrivée au Québec. Grand 6. Votre projet d'immigration 41. Depuis quand songez-vous à immigrer au Québec ? Quand et comment est-ce que vous avez conçu le projet d'immigrer au Québec ? 42. Est-ce que vous avez déjà visité le Québec ou le Canada ? Avez-vous déjà été au Québec ou au Canada ? Quand ? Où êtes-vous allé ? Quel était le but de votre visite ? 43. Avez-vous travaillé au Québec ou au Canada ? 44. Pourquoi avez-vous choisi le Québec ou le Canada plutôt que les États-Unis, la France ou l'Australie ? 45. Qu'espérez-vous trouver au Québec ou au Canada ? 46. Dans quelle ville comptez-vous vous installer ? Pourquoi ? 47. Savez-vous en quoi cette province se distingue des autres provinces du Canada ? Précisez. 48. Pensez-vous être capable de vous adapter à la vie au Québec ou au Canada ? Pourquoi ? 49. Comment envisagez-vous vos premiers jours au Québec, au Canada ? 50. Si vous êtes accepté, quelles seront vos premières démarches au Québec ? 51. Quels problèmes pensez-vous rencontrer au Québec, au Canada ? Comment allez-vous les gérer ? 52. Vous savez qu'il fait très froid en hiver au Québec ou au Canada ? Craignez-vous le froid ? 53. Seriez-vous prêt à vous rendre dans le nord du pays en plein hiver dans le cadre de votre travail ? 53. Nous entrons à présent dans le vif du sujet. 54. Outre la fameuse question que nous avons déjà traité, pourquoi voulez-vous immigrer au Québec ou au Canada ? 54. L'examinateur ou l'examinatrice pourra vous poser un certain nombre de questions afin d'établir la viabilité de votre projet, 55. notamment sur vos préparatifs, du premier instant où vous avez songé à immigrer, 55. jusqu'à vos projets à court, moyen et long terme lorsque vous arriverez au Québec. Ces quelques questions sont loin d'être exhaustives. Vous devez dès à présent songer comment y répondre et vous documentez toujours plus afin d'établir un projet complet, détaillé et viable. Grand 7. Formation et vie professionnelle 54. Présentez votre parcours d'études. 55. Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ? 56. Est-ce que vous possédez d'autres diplômes ou certificats ? 57. Quelle est votre profession, votre emploi ? 58. Présentez votre parcours professionnel. 59. Pourquoi avez-vous choisi cette branche ? 60. Votre profession est-elle réglementée ? 61. Connaissez-vous les procédés pour faire valider votre diplôme au Québec et exercer votre profession ? 62. Avez-vous changé d'emploi depuis que vous avez fourni le formulaire d'immigration ? 63. Quel est le nom de votre employeur, de la compagnie pour qui vous travaillez ? 64. Depuis combien d'années travaillez-vous pour cette compagnie ? 65. Aimez-vous votre travail ? Pourquoi ? 66. Quel est votre salaire mensuel brut ? 67. Décrivez les différentes tâches que vous accomplissez durant votre travail ? 68. Que faites-vous après le travail ? 69. Pourquoi voulez-vous venir au Québec, au Canada, alors que vous avez déjà un travail dans votre pays ? 70. Qu'est-ce qui vous fait penser ou croire que vous trouverez un emploi au Québec ou au Canada ? 71. Quel métier comptez-vous exercer au Québec ou au Canada ? 72. Avez-vous une offre d'emploi ? Comment l'avez-vous trouvé ou obtenu ? 73. Quel moyen de recherche d'un emploi connaissez-vous ? 74. Connaissez-vous quelqu'un qui pourra vous aider à trouver un travail ? 75. Qu'allez-vous faire si vous ne trouvez pas un emploi dans votre domaine ? La viabilité de votre projet passe bien entendu par votre travail ainsi que par votre bagage professionnel. Qu'il s'agisse de l'entretien du ministère du Québec ou celui de l'ambassade du Canada, on vous posera certainement quelques questions sur votre futur emploi. Là aussi, il est important que vous commenciez dès à présent, si ce n'est déjà fait, à rechercher un emploi. Vous pourrez ainsi informer l'examinateur ou l'examinatrice durant l'entretien des étapes déjà entamées et lui présenter des offres d'emploi qui vous correspondent parfaitement, voire, je vous le souhaite, un contrat. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo quelques sites québécois consacrés à l'emploi. Grand 8. Votre capacité financière 76. Quel est votre budget pour la première année ? 77. Comment comptez-vous vivre et faire vivre votre famille si vous n'avez pas d'emploi en arrivant au Québec ou au Canada ? 78. Possédez-vous une somme nécessaire ? 79. Quelle somme d'argent allez-vous apporter avec vous ? Combien d'argent comptez-vous apporter au Québec ou au Canada ? 80. Avez-vous des preuves que vous possédez ce montant d'argent ? 81. Avez-vous des dettes ? 82. Connaissez-vous le contrat relatif à la capacité d'autonomie financière ? De quoi s'agit-il ? 83. Qui dit viabilité dit forcément budget. 84. Vous le savez certainement déjà, les démarches pour l'immigration nécessitent des frais importants avant et après votre départ. 85. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment calculer son budget, mais vous devez savoir dès à présent qu'un contrat relatif d'autonomie financière sera exigé pour subvenir à vos besoins essentiels, notamment la nourriture, les frais liés au logement, etc. La durée du contrat est de 3 mois suivant votre arrivée au Québec. Pour vous donner une idée, le montant en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2020 est de 3 243 dollars canadiens pour un requérant principal. Et pour un requérant principal et un conjoint ou une conjointe qui accompagne plus 2 enfants à charge de moins de 18 ans, le montant exigé est de 5 750 dollars canadiens. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un tableau de calcul ainsi qu'un exemple de contrat d'autonomie financière. Grand 9. Vos connaissances sur le Québec ou le Canada. 83. Quelle est votre impression du Québec ou du Canada ? Quand on vous parle du Québec ou du Canada, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier ? 84. Comment le Québec ou le Canada est-il perçu dans votre pays ? 85. Pensez-vous trouver du racisme au Québec ou au Canada ? 86. Comment réagirez-vous si vous êtes victime de racisme ? 87. Présentez-moi le Québec ou le Canada ? 88. Parlez-moi du climat au Québec ou au Canada ? 89. Présentez-moi le système politique canadien ? 90. Qui est l'actuel gouverneur général du Canada ? 91. Qui est l'actuel Premier ministre du Canada ? 92. Qui est l'actuel lieutenant-gouverneur du Québec ? 93. Qui est l'actuel Premier ministre du Québec ? 94. Présentez-moi les religions du Canada ? 95. Présentez-moi le système de taxation canadien ? 96. Avez-vous entendu parler du bien-être social canadien ? Envisagez-vous d'y avoir recours ? 97. Que connaissez-vous de l'économie du marché du travail au Québec ou au Canada ? 98. Quel est le taux de chômage actuel au Québec ou au Canada ? 99. Quelle est la monnaie du Canada ? Qui est représenté sur les pièces ? Pourquoi ? 100. Quelles sont les grandes dates du Québec ou du Canada ? Nous ne pourrons voir toutes les questions ici, mais vous devrez avoir de solides connaissances sur l'histoire, la géographie, ainsi que le système politique et social du Québec et du Canada. Rappelons seulement que le Canada est une monarchie constitutionnelle fédérale à régime parlementaire. En ce mois de janvier 2020, la reine est Élisabeth II, le gouverneur général du Canada Julie Payet et le Premier ministre Justin Trudeau. Le Québec est une province canadienne, sa capitale est Québec, sa plus grande ville Montréal, son lieutenant-gouverneur Michel Doyon et son Premier ministre François Legault. Rappelons également enfin que toutes ces questions pourront être posées en anglais et qu'environ la moitié de l'entretien se déroule dans cette langue. Vous devrez donc avoir un bon niveau d'anglais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions sur cette vidéo si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours du tutoriel. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada